Bonjour à vous, Betty Gagné, cofondatrice de Parents tout inclus, une ressource de formation qui accompagne les parents à découvrir le merveilleux monde des bébés et des enfants. Notre objectif, vous faciliter la vie et pour ça, on vous offre tout inclus de la grossesse à la vie de parents. Êtes-vous parmi celles qui avez déjà dit ou peut-être déjà entendu dire quelqu'un « C'est le médecin Dr Poirier qui va m'accoucher » ou « C'est le Dr Turmel qui m'a accouchée ». Alors, est-ce que vous êtes de celles qui croyez qu'on doit apprendre comment respirer pour être capable de bien accoucher, pour être capable que ça se passe bien, puis être détendu? Est-ce que vous croyez qu'on doit suivre des cours? Parce qu'on entend toutes sortes de choses quand on devient enceinte et là, on se demande un peu comment on doit faire pour être bien préparé pour la naissance de notre enfant. Est-ce que je vais être capable d'accoucher? Moi, là, j'étais la première à me dire « Est-ce que je vais être capable? » Au début, il y avait des peurs, mais ensuite, c'était plus le manque de confiance. Je me demandais, je doutais d'être capable de me rendre jusque-là parce qu'on entend beaucoup parler de la douleur qui est reliée à l'accouchement. Et là, on se demande « Est-ce que je vais vraiment réussir à passer à travers? » Ou peut-être que vous êtes de celles qui croyez que l'épidural est une invention extraordinaire pour justement se permettre de vivre un accouchement sans douleur. Alors, moi, je vous dis depuis plus de dix ans que j'accompagne les parents, les mères dans cette préparation à l'accouchement. Et ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que les femmes ne savent pas qu'elles ont cette capacité-là d'accoucher à l'intérieur d'elles. Et c'est ce que je vais leur enseigner. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ces enseignements-là. Je vous révèle le secret de pourquoi vous savez déjà comment accoucher sans qu'on vous l'enseigne. Pour répondre à cette question, je me dois de vous faire un petit dessin et de vous expliquer le fonctionnement du cerveau. Alors, j'ai plus de talent de communicatrice que de dessinatrice, mais bon, ça fait partie du travail, alors je me lance. Mais faites attention pour ne pas rire de mes dessins. Alors, on voit ici le profil d'une tête. Et je vous dessine les trois parties que nous retrouvons à notre cerveau, qui se retrouvent un peu étagées comme ça ici. Alors, la première partie que j'ai le goût de vous parler, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, c'est la partie ici qu'on appelle le néocortex, qui en fait est notre partie logique. Toute notre partie rationnelle. Donc, à chaque fois qu'on se pose des questions, qu'on réfléchit, tout ce qu'on a appris, ça se loge dans cette partie-là de notre cerveau. Je vous dirais là, que la majeure partie du temps, dans notre journée, dans notre quotidien, dans notre vie, on travaille avec cette partie-là de notre cerveau. Et c'est celle-là qui nous différencie aussi de toutes les autres espèces sur la planète. Donc, nous, on est capable de jouer de la musique, de faire des calculs, de construire des choses inventées. Alors, on a vraiment un potentiel incroyable. Cette partie-là, c'est la partie consciente de notre cerveau. Donc, on a accès à l'information. Donc, c'est cette partie-là. On s'en va ici retrouver l'autre partie du cerveau, qui est le cerveau limbique. En fait, c'est notre cerveau où se logent les émotions. Et c'est notre partie subconsciente. On pourrait dire que c'est notre partie intuitive. Notre intuition, là, c'est de là que ça vient. Et la partie la plus proche de la base du crâne, ici, c'est notre cerveau inconscient. C'est notre partie instinctive. Alors, c'est dans cette partie-là du cerveau qu'on a toutes les fonctions instinctives. Et moi, je demande souvent aux parents, bon, de ce que vous savez, nommez-moi des parties, des fonctions instinctives. Donc, des choses que vous saviez déjà en venant au monde. On ne vous l'a pas montré. Vous le saviez déjà comment faire. Alors, là, souvent, dans ce que j'entends, j'entends pleurer. Donc, oui, pleurer est une fonction instinctive. Le bébé, quand il vient au monde, on n'a pas besoin de lui enseigner. Il le fait très bien tout seul. Même chose pour la suction. Donc, tété, le bébé, il est capable d'aller prendre le sein, donc d'avaler, etc. Donc, c'est tout le même au biberon. Dans le fond, le bébé est capable de boire, avaler, tout ça, la déglutition. C'est une fonction instinctive. Aller à la selle, aller uriner, respirer, que le cœur, quand le cœur bat, c'est une fonction instinctive. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Dire, bon, OK, mon cœur bat, bat, bat. Alors, ça, c'est toutes des fonctions instinctives. Alors, le secret, chère femme, c'est qu'accoucher est une fonction instinctive. Alors, elle se retrouve dans cette partie-là de votre cerveau. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en venant au monde, tous les femmes, tous les bébés-filles savent comment accoucher. Alors là, je sais qu'il y a une question qui vient dans votre tête, ou peut-être même tout haut, qui dit, oui, mais pourquoi d'abord, on doit prendre des cours et apprendre, se préparer pour l'accouchement et tout ça? C'est parce que dans le quotidien, c'est pas dans cette partie-là de notre cerveau qu'on se situe, mais on est beaucoup plus dans cette partie-là. Alors, dans cette partie-là, je ne sais pas comment accoucher parce qu'en fait, ce que je dois vous dire, c'est que dans le fonctionnement du cerveau, je peux me retrouver seulement à un endroit à la fois. Donc, si je suis ici dans mon rationnel, dans ma logique, que je suis en train d'accoucher, que je minute mes contractions, donc là, moi, je suis en train de réfléchir, je suis en train de plancer, je suis dans ma partie logique-rationnelle. Quand je suis là, je ne peux pas être là en même temps. Alors, dans les cours, dans toutes les formations que je vais faire avec les parents, ce que je vais leur enseigner, c'est comment ils peuvent mettre cette partie-là de leur cerveau à off. Pour la maman, c'est très important. Puis, je vais expliquer au papa comment il peut soutenir la maman pour être capable de faire ça. Et partir de cette partie-là de son cerveau et aller se basculer dans la partie instinctive. Une fois qu'elle va être rendue là, la femme, elle sait comment respirer. Elle sait quelle position prendre pour aider et favoriser la descente du bébé. Elle va savoir comment pousser. On n'a plus besoin de lui donner des indications, de l'aider. On la laisse aller. Et elle va être capable de tout faire. Alors, n'est-ce pas magnifique? Moi, j'ai trouvé que de savoir ça, m'a permis de retrouver mon pouvoir, de croire finalement au fait que j'étais capable, moi aussi, de pouvoir mettre mon enfant au monde. Alors, ce n'est pas terminé parce que là, on doit savoir comment partir de cette partie-là de mon cerveau et pouvoir me retrouver là. Comment vous croyez que vous pourrez faire ça? bien, c'est en amenant de la détente. Quand je vais être détendu, je vais pouvoir basculer dans cette partie-là de mon cerveau. Quand je serai plus préoccupée par toutes les choses qui gardent mon cerveau rationnel au travail, je vais pouvoir m'en aller dans cette partie-là du cerveau. Donc, je vous retrouve dans une autre chronique où vous pouvez aller voir les bienfaits de la tête, l'importance de la détente, parce que c'est votre allié principal pour l'accouchement, c'est la détente. Maintenant que je vous ai enseigné ces informations-là, comment vous percevez l'accouchement? quel pouvoir vous croyez que vous avez sur votre accouchement? Moi, j'ai découvert tous ces aspects-là de la naissance qui m'ont fait tellement de bien, qui m'ont permis de me rapprocher de mon cœur, mon instinct de mère et d'emparer en tout inclus. Ce qu'on veut, c'est tout vous donner pour vous permettre de connecter cette partie-là instinctive en vous, de vous permettre de savoir et de trouver vos compétences, parce qu'une fois que vous savez, vous êtes capable de tout. Moi, j'étais tout comme vous. Je disais à la sage-femme, quand tu vas m'accoucher, ta ta ta, et elle me reprenait toujours, parce qu'elle disait, c'est pas moi qui va t'accoucher, c'est toi qui va accoucher, c'est toi qui va être capable de mettre au monde ton enfant. Alors, tout ça, il est aussi un cheminement dans la pensée, parce que c'est beaucoup ce genre de phrases qu'on entend, donc se réapproprier ce moment-là de notre vie qui est un moment tellement important, alors ça nous permet de le vivre d'une façon extraordinaire. Moi, je vous dis, j'avais aucune attente pour mon accouchement, j'ai parti d'avoir des peurs, des inquiétudes et tout ça, et quand je suis arrivée, parce que j'ai tout cheminé durant la grossesse, arrivée au moment de l'accouchement, j'ai vécu chaque contraction avec mon mari à côté de moi, les sages-femmes, une à la fois, pour avoir fait un travail total de dix heures et accueillir mon enfant dans ce calme-là, cette paix-là, cette joie. C'est tellement merveilleux que moi, j'ai tellement apprécié d'avoir vécu ça comme ça que j'ai eu le goût de le redonner aux autres, de le redonner aux autres mères qui puissent vivre ce moment-là magique d'une façon aussi humaine. Je suis convaincue qu'avec l'information que je vous ai donnée maintenant, vous ferez un pas de plus vers la naissance de votre enfant dans la confiance. Vous savez, la préparation, l'accouchement qui s'en vient, c'est très personnel à chacun et le message que je vous ai transmis, chacun va le prendre, va l'intégrer à sa façon et c'est correct ainsi. Et je vous invite à nous retrouver dans notre kiosk, parents tout inclus, je vous ai préparé un beau PDF que vous pourrez télécharger, donc vous allez retrouver les informations, venez nous rejoindre sur le kiosk de parents tout inclus et au plaisir de vous y retrouver. au revoir.